Amis taureaux et ascendants taureaux, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, on commence avec évidemment le soleil en balance, jusqu'au 23. C'est un signe vénusien comme le vôtre, rempli de gentillesse, de petites attentions. C'est aussi un signe qui aime tout ce qui est artistique, esthétique. Il aime la musique, les belles choses. Bref, vous avez quand même pas mal de points communs. Il gère votre secteur 6 du travail et il va former une dissonance avec Mars. Donc, obligatoirement, vous aurez plus de travail que d'habitude. Malheureusement, vous aurez moins de temps pour vous, pour vos loisirs, pour vos relations avec les autres. Et peut-être même, on peut vous reprocher d'être un peu trop fixé sur votre travail. Mais ne vous en faites pas, ça durera quelques jours. Après le 23, le soleil sera face à vous en scorpion. C'est le moment de conclure un accord, de mieux vous entendre avec votre partenaire ou avec vos collègues. Le secteur 7, c'est vraiment un secteur d'équilibre, d'équilibre dans la relation à l'autre. Donc, ça viendra de vous, vous ferez ce qu'il faut pour que les relations ne soient pas, comment dire, dans l'agressivité ou pour que vous ne soyez pas mécontents de la façon dont les autres se conduisent avec vous. Du côté des activités, vous le savez, elles sont gérées par Mars. Et ma foi, Mars va être en bon aspect avec vous, tout le mois. En effet, la planète va occuper le signe du cancer. Alors certes, elle est dans un signe qui est réputé sensible, émotif, mais en même temps accrocheur. Donc, elle va se trouver dans votre secteur 3, qui est un secteur d'apprentissage. Donc, peut-être que vous allez soit transmettre un savoir à des plus jeunes, soit c'est vous qui allez apprendre quelque chose, on va vous transmettre quelque chose. Peut-être simplement des informations, parce que vous vous intéresserez à l'actualité. Là, le secteur 3 correspond à l'actualité. Et avec un Mars dans ce secteur, peut-être que l'actualité sera un petit peu remuante. Mais bon, ça vous intéressera et vous aurez envie d'en parler avec les autres. Ça peut d'ailleurs déclencher un petit peu des polémiques. Mais bon, vous en tant que taureau, vous fichez des polémiques, vous dites ce que vous pensez. En général, vous avez des certitudes et vous essayez de les imposer. Et c'est ce qui peut d'ailleurs créer des petits conflits. Parce qu'elle a beau être en bon aspect, il n'empêche que c'est Mars et que Mars, elle crée des polémiques. Côté cœur, nous avons tout d'abord une Vénus en scorpion. Elle est face à vous, mais elle forme, pas tout le temps mais presque, une opposition avec Uranus qui est, vous le savez, dans votre signe. Donc, si vous voulez, si vous êtes déjà dans un processus un petit peu difficile où votre relation est instable, votre relation avec votre partenaire est instable, il va y avoir encore plus peut-être de tensions pendant la période où Vénus sera opposée à Uranus. Dites-vous bien que cela peut vous être utile si vous parvenez à vous mettre en face à face, à vous asseoir tous les deux à une table et à faire une mise au point. C'est important de temps en temps de faire des mises au point parce que, si vous voulez, la Vénus en scorpion, elle indique que vous avez un partenaire qui ne parle pas beaucoup peut-être, qui ne dit pas ce qu'il ressent, ce qu'il pense, il ou elle. Donc, essayez d'ouvrir le dialogue, s'il vous plaît. Après le 17, Vénus sera en sagittaire, c'est votre secteur d'argent. Alors, peut-être que vous aurez des rentrées pendant la période où elle sera en sagittaire, mais sur le plan affectif, il peut y avoir un petit peu plus d'intensité dans ce que vous ressentirez, de passion même après la crise. Souvent, on se retrouve sur l'oreiller. Alors, le 9, le 15, le 22 et le 28 aussi seront les jours top de ce mois d'octobre. D'abord pour conclure un deal, conclure un accord et ensuite pour vivre des moments passionnés. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle 12. Excellent mois à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada